Mais on ne sait pas tout ce qu'elle a fait avant comme sacrifice pour qu'Allah lui donne ça. Si, on ne peut pas se contenter juste de jalouser et de rien faire à côté, mais je ne baisserai pas les bras. Je m'appelle Émilie, je suis laveuse depuis à peu près 9 ans. J'ai commencé à faire des formations depuis un an et demi. Mais là, j'ai décidé de faire des formations par rapport au fait que j'ai augmenté, on va dire, les connaissances au fur et à mesure. Donc, on a toujours des choses à apprendre. Mais j'ai voulu transmettre aussi, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de possibilités d'être formée. Et les formations, je les ai aussi mises en place encore plus récemment, parce que j'ai eu l'opportunité d'ouvrir une pompe funèbre. Je demande de racheter une pompe funèbre pour laquelle je dois réunir une certaine somme d'argent. Et les formations que je dispense me permettent de financer une partie du projet à chaque fois. Et donc, les pompes funèbres, j'étais avec une amie, en fait, que j'ai rencontrée durant une formation. Et à la fin, elle m'a dit, pourquoi tu ne voudrais pas une pompe funèbre ? Parce que finalement, elle m'a dit, comme tu es dans le détail à chaque fois, même pour le lavage, etc., et qu'il y a beaucoup de familles, alhamdoulilah, qui apprécient la manière dont tu t'occupes des défunts, pourquoi tu ne mettrais pas ces choses-là à disposition de la communauté en entière ? Et donc, elle m'a avancée, elle est partie sur le bon coin, elle a cherché, comme le dire, elle a cherché une annonce et elle me l'a envoyée. Et sph'anallah, habituellement, je ne calcule pas parce que je n'ai pas le temps, donc j'aurais zappé, si ça avait été dans un autre contexte. Mais Allah Azogel a fait que ce jour-là, j'ai ouvert l'annonce de la pompe funèbre. Et il se trouvait qu'elle était juste à côté de chez moi, parce qu'elle n'est même pas une dizaine de minutes de la maison. Et je me suis dit, je vais contacter la personne pour voir si, déjà, en apparence, j'étais curieuse de voir si déjà la devanture allait me plaire ou pas. Donc, j'ai contacté la personne, il m'a donné l'adresse, et ensuite, il m'a donné un rendez-vous le lendemain. Donc, moi, je n'ai pas attendu le lendemain, c'était à côté de chez moi. Je suis venue le soir, et en fait, je suis passée devant la pompe funèbre, et j'ai vu la devanture, coup de cœur direct, avec la devanture de la pompe funèbre. Donc, j'ai dit, ah, si l'intérieur est aussi beau que l'extérieur, alhamdulillah. Donc, j'étais impatiente d'attendre le rendez-vous du lendemain. Et subhanallah, le frère, elle avait un rendez-vous avant moi, avec un possible acquéreur de la pompe funèbre. Et finalement, il a repoussé son rendez-vous, et donc, le propriétaire de la pompe funèbre m'a contacté pour me dire que notre rendez-vous, c'était moi qui serais finalement la première à visiter la pompe funèbre. Et donc, il m'attendait. Alors, je suis venue avec ma meilleure amie, on est rentré, et on a eu effectivement le coup de cœur pour l'intérieur, comme on l'a vu pour l'extérieur. Et après discussion avec le propriétaire, parce que je l'ai expliqué, ma situation, etc., financière, je lui ai dit, moi, je veux bien être utile et reprendre la pompe funèbre pour essayer de donner à la communauté un maximum de services, et que ce soit en corrélation avec nos valeurs et notre religion. Mais financièrement, moi, je n'ai pas d'argent. Donc, alhamdulillah, le frère, subhanallah, Allah, il a mis quelque chose dans le cœur, au point où il a été touché par ma démarche, par mes paroles, etc. Il a même fait lui-même ça, donc il a accepté, en fait, de me permettre d'avoir une facilité au niveau du paiement, parce qu'à la base, c'était 80 000 euros pour le fonds de commerce. Bon, il y a d'autres choses, il y a les corbillards aussi, il y a l'habilitation de la pompe funèbre, etc. Mais tout ce qu'il y a à l'intérieur de la pompe funèbre aussi. Et à la base, je voulais leur faire un cadeau, une surprise pour Guillaume Al-Quyama, mais en fait, je me suis rendu compte que d'exposer les projets que j'ai envie de faire avec les bénéfices, va peut-être aussi motiver certaines personnes et changer leur vision. Comme ça, ils ne vont plus penser que finalement, je veux m'enrichir sur la Ouma, alors que, en même temps, je ne peux pas leur en vouloir, ils ne me connaissent pas. C'est pour ça que j'ai mis, même dans les réseaux, je mets un petit peu les projets dans lesquels je veux investir l'argent. Et comme on le disait par rapport à la Sadaqah, vu qu'elle va tomber dans les mains d'Allah, avant de tomber dans la main de quelqu'un d'autre, c'est vraiment extraordinaire. Puis c'est une manière de se purifier, c'est une manière de, même l'aumône par rapport à si on a des gens malades autour de nous, de penser à faire les aumônes. Et bien, quand on fait les aumônes, on va choisir des causes pour lesquelles on a quand même des récompenses aussi à avoir. Tant qu'à faire, choisir, on fait d'une pierre deux coups. Nous, on se préoccupe des détails au final, parce que Shaitan, il veut qu'on s'en préoccupe. Parce que lui, le but, c'est qu'il nous décourage pour ne pas qu'on fasse une bonne action. Mais à partir du moment où nous, on sait pour qui on fait la chose et dans quel domaine on met l'argent, il ne suffit pas non plus de faire une aumône dans des choses qui ne sont pas licites. Mais voilà, tant que c'est licité et tout, après, le reste, c'est entre les mains dans le bras. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit un projet qui aboutisse pour que la communauté en entier en profite et en bénéficie, dans le sens que, que ce soit par la prise en charge des défunts du début jusqu'à la fin, mais aussi par rapport à toutes les récompenses qui vont découler des projets qui seront mis en place avec les bénéfices. Mais je ne baisserai pas les bras parce que mon objectif, c'est vraiment d'être utile au maximum à la communauté. C'est un moyen pour moi aussi de montrer ma reconnaissance envers Allah parce que moi, personnellement, j'ai tellement à lui rendre par rapport à tout ce qu'il m'a donné depuis des années, que je me dis n'importe quel chemin par lequel tu sais qu'il y a la satisfaction d'Allah au bout, il faut que tu laisses ton emprunte. Parce qu'on sait très bien, par différentes causes, qu'Allah nous permet d'obtenir des récompenses même après notre mort. Et pour moi, la transmission de certaines choses, le fait d'être à l'origine d'un projet, etc., etc., même en tant que converti notamment, je me dis que si ça peut être une cause par laquelle je vais marquer, entre guillemets, ce bas-monde de mon passage, les gens ne se rappelleront pas forcément de moi, mais le projet, tant qu'il sera là, même si je devais mourir dans quelques temps, je bénéficierais des récompenses. Parce qu'on ne sait pas quand la mort va nous toucher. On a notre sac à dos sur le dos et finalement, on ne sait pas si on l'a bien rempli ou pas. On ne sait même pas si Allah accepte nos actions. Donc c'est compliqué, surtout en tant que converti, comme je disais souvent, quand tu n'as pas d'enfant, etc., qui va faire de la pour toi ? Parce que c'est vrai que quand quelqu'un a de la famille musulmane, quand quelqu'un a des enfants musulmans qui vont faire des deux à pour eux ou qui vont faire des choses après sa mort, moi, je n'en ai aucune garantie, aucune certitude. Donc quand je suis dans le doute, je préfère compter sur moi-même et faire les choses qu'il y a à faire tant que je suis vivante et me dire qu'au moins, je ne me suis pas oubliée, Inch'Allah, Allah Azogel, vu qu'il est généreux, il fera en sorte que les gens ne m'oublieront pas derrière si moi, je ne me suis pas oubliée. Mais si moi, même, je n'ai pas œuvré et contribué à remplir mon sac à dos pendant que j'étais en capacité de le faire, je ne pourrais pas en vouloir aux autres de ne pas l'avoir fait après ma mort. Parce que finalement, c'est moi qui étais négligeante lors du temps qu'Allah m'avait consacrée sur cette terre. Et comme on ne sait pas, justement, est-ce qu'on va encore pouvoir œuvrer longtemps ou pas ? Il ne faut pas se laisser tromper, en fait. Il faut vraiment saisir les occasions. Et quand Allah Azogel, il ouvre une porte de bien, il faut y aller directement et ne pas la laisser se fermer sans avoir au moins œuvré à l'intérieur. Parce qu'imaginons, il la referme sans qu'on ait le temps d'œuvrer, ou bien il ne nous représente plus une occasion d'œuvrer dans ce domaine-là. Ce sera dommage parce que finalement, c'était une occasion par laquelle Allah Azogel nous avait permis d'obtenir son agrément et ses récompenses et on l'a négligé. Et finalement, qui va s'en mordre les doigts ? C'est nous. Parce que devant Allah Azogel, il va nous interroger. Je vous ai permis de faire telle chose à tel moment, mais vous avez négligé en pensant que vous aviez le temps ou en pensant qu'il y avait quelque chose de plus important ou en pensant ou en pensant. Et à chaque fois, on délaisse et on ne se rend pas compte que les occasions sont nombreuses et on en a laissé passer beaucoup. C'est dommage, franchement. Toutes les occasions qu'Allah nous donne pour faire le bien, que ce soit auprès de lui ou même entre nous, en ayant un bon comportement envers nos sœurs. Parce que bien sûr, on peut avoir la bonne jalousie quand Allah a donné à notre sœur quelque chose qui va lui permettre d'avoir des plus hauts degrés que nous auprès de lui. Parce que parfois, Allah nous donne quelque chose. Nous, on voit juste que la personne, elle l'a eu. Mais on ne sait pas tout ce qu'elle a fait avant comme sacrifice pour qu'Allah lui donne ça. Nous, on veut avoir la chose sans avoir fait le quart de ce que la personne a fait avant pour qu'Allah lui octroie ces choses-là. Et s'il lui octroie à elle et pas à nous, c'est que c'est un bien pour elle et ce n'est pas un bien pour nous. Mais en fait, il faut vraiment réfléchir de manière différente et se réformer à ce niveau-là. En rapport à ça, j'ai une sœur que j'affectionne beaucoup qui a fini de mémoriser le Qur'an. Allah m'abarak. Et en fait, je me dis, mâchallah, elle est arrivée à faire ce que moi j'aimerais pouvoir faire un jour. Mais est-ce que je vais juste me dire que je la jalouse et puis c'est tout ? Non. Si je veux qu'Allah m'octroie le droit et le privilège surtout de finir à mémoriser son livre, il faut que je fasse les causes. Et bien sûr, pour mémoriser le Qur'an, il faut faire des efforts. Et c'est vraiment des efforts et des sacrifices certainement, mais surtout des efforts parce que ça va demander de la rigueur, ça va demander du temps, etc. Donc, il faut être à la hauteur aussi parce qu'il y a des choses pour lesquelles Allah ne donne pas à tout le monde. Donc, si on veut faire partie de ces privilégiés-là, il faut que nous aussi, on fasse le maximum pour espérer être parmi les privilégiés d'Allah. Et ça, ça en fait partie. On ne peut pas se contenter juste de jalouser et de rien faire à côté, de ne pas se dire que oui, la sœur, elle a fini par mémoriser le Qur'an, mais combien de nuits blanches elle a fait, combien de journées elle n'a pas fait, je ne sais pas, elle n'est pas partie avec ses proches ou avec ses amis. Et elle l'a consacré à rester enfermée chez elle, à réciter et à réviser son Qur'an. Donc, non, on ne peut pas se jalouser les gens et ne pas être conscient que nous aussi, on peut y arriver, mais il faut qu'on fasse la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu de privilégier certaines choses, on va dire, non, aujourd'hui, je vais accorder du temps au Qur'an, je vais faire ci, je vais faire ça. Eh bien, idnillah, quand on verra qu'on avance, ça va nous motiver, on va continuer, en fait. Les gens, c'est trop facile de jalouser sans être capable, ne serait-ce de se poser la question, qu'est-ce qu'elles ont fait pour en arriver là, pour obtenir ce privilège ? Les gens, ils croient que les privilèges, ils s'octroient comme ça, non ? Parce que le paradis, il n'est pas gratuit, et peu importe, en fait, plus on voudra les degrés les plus hauts, plus, bien sûr, il faudra œuvrer en conséquence. On ne peut pas avoir les hauts degrés sans avoir fourni le maximum d'efforts. Ce n'est pas possible, ça serait injuste envers les autres, qui, eux, ont fourni les efforts que nous, on ne fournit pas, et on voudrait avoir les mêmes degrés, non ? Si on veut les degrés des prophètes et des compagnons, etc., on n'arrivera pas à leur niveau, mais il faut quand même faire le maximum à un autre niveau, en fait, pour pouvoir y arriver.